Générique Comme tous les soirs en direct dans La Quotidienne, c'est aussi la place à l'info, c'est maintenant avec Stéphanie Jus. Générique Au Moyen-Âge, le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle était l'un des plus importants de la chrétienté. Quasiment disparu au 19e siècle, il connaît un regain de ferveur vers la fin du 20e siècle. C'est la partie du chemin qui traverse son territoire que la Créa a voulu mettre en valeur par la pose de clous au sol, signalant le chemin du pèlerinage. Julien Duponchelle était présent à la première fonte du clou. 50, c'est le nombre de clous confectionnés par les élèves du lycée Colbert de Petit-Quevilly qui jalonneront prochainement le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Celui-ci traverse le territoire de la Créa. Depuis un mois, élèves et professeurs travaillent sur leur nouvelle réalisation. On va partir d'un modèle, c'est un modèle qui est réalisé par un processus d'imprimante 3D. On a travaillé sur des plans qu'on a mis dans une machine pour sortir une pièce. Et donc à partir de ce modèle, on va le mettre dans un châssis et on va mettre un sable à base de résine qui va durcir et donc qui va garder l'empreinte du modèle. Ensuite, on va enlever ce modèle et on aura une empreinte dans laquelle on va pouvoir couler du métal en fusion. Couler de manière artisanale à une température de 1300 degrés, le projet touristique sert de support à une action de formation gratifiante pour les élèves. Quand je vois ce que j'ai fait dans le moule et ce que je vois après, la pièce qui sort après, je me dis que c'est moi qui l'ai fait. Et puis après, je suis content. En plus, c'est bien fait. Le dessin présent sur l'objet a été pensé et réalisé par l'association sur les chemins de Compostelle. Le symbolique du clou, il y a quatre étoiles. Donc il y a trois étoiles. Les quatre étoiles représentent les quatre chemins principaux en France. Et donc, il y a Vézelay, Arles et en même temps Paris. Et donc, il y a trois vagues. Les trois vagues représentent le cheminement des pèlerins qui traversaient les océans, les fleuves et les rivières. Les 50 clous présents sur le territoire de la Créa accompagneront désormais tous les autres édifices présents sur le chemin de pèlerinage, s'étendant de la Grande-Bretagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Ce matin, les douaniers de Haute-Normandie ont manifesté devant les locaux de la direction interrégionale des douanes et la préfecture à Rouen. Un rassemblement pour défendre leurs emplois. Reportage Julien Monfray et Pierre-Maël Delaubert. Les douaniers haut-normands en grève devant la préfecture de Rouen. Ce matin, ils étaient nombreux à manifester contre les projets de la direction interrégionale des douanes de Normandie. Une directive prévoit notamment la fermeture de la brigade d'Evreux aux horizons de 2016. C'est le nouveau projet stratégique de la douane qui prévoit le renforcement des contrôles uniquement sur la façade maritime et plus de contrôles à l'intérieur du territoire. Donc plus personne pour ce qui concerne les stupéfiants, les tabacs, les contrefaçons dans le département de l'Evreux. Les douaniers brohiciens ont depuis plus d'un an connaissance du plan de fermeture de leur service. Pourtant, leur avenir professionnel demeure relativement flou, ce qui est sujet à quelques interrogations. A l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On nous a proposé de venir travailler à Rouen, à la brigade de Rouen. Et le paradoxe, c'est qu'on nous a indiqué que de toute façon, nos talents ne seraient pas perdus puisqu'on travaillerait dans l'Evre en étant à la brigade de Rouen. Ce qui nous questionne, pourquoi ne pas nous laisser faire notre travail dans l'appartement de l'Evreux puisque, soi-disant, on est amené à y retourner. Dégradation de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail, les douaniers craignent aussi une diminution de leur présence par endroit qui corrèlera avec une intensification de la fraude. A titre personnel, si la brigade ferme, clairement, on sera obligé d'aller travailler ailleurs. Et ça a un impact sur mon travail, mais aussi sur ma vie familiale. Tout est impacté. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au préalable, on intervenait même dans le 28, il y a un centre chronoposte, on parlait des contrefaçons. C'est vrai que ça se développe, le commerce électronique. Et donc, c'est en augmentation régulière. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus exercer nos contrôles au centre chronoposte de Chartres. Et en fait, ces missions, elles ne sont récupérées par personne. En marge de cette manifestation, une délégation a été reçue dans la journée pour débattre des conséquences de la baisse des effectifs. A noter que sur l'ensemble de la Normandie, les douaniers sont passés sous le seuil symbolique des 1000 agents. Les conseillers généraux de l'heure rejettent la future carte des cantons. 23 au lieu de 43 dès l'an prochain. Les conseillers généraux se sont prononcés contre hier en session plénière. Ce vote est uniquement consultatif. C'est le ministère de l'Intérieur qui prend la décision finale. En Seine-Maritime, le vote est prévu pour jeudi. Les nombreux tic-tacs des horloges d'Arlin, Grain d'orge accompagnent son quotidien depuis plus de 15 ans. Julien Duponchel est allé à la rencontre de ce passionné de l'horlogerie. Présent depuis 1999 à Rouen, c'est une véritable passion qu'exerce Alain Grain d'orge. Dans sa boutique rue du Général Leclerc, il répare montres et horloges. Son métier, c'est lui qui en parle le mieux. Je suis horloger, donc l'horlogerie, ça consiste à réparer et entretenir tous les appareils horlogers, de la montre à l'horloge monumentale. On me confie des biens qui sont, entre guillemets, des biens de famille, des biens précieux pour chacun. Donc il y a vraiment aussi un climat de confiance qui doit s'instaurer. J'explique aux clients ce qu'ils doivent, en fonction de leurs informations, je leur explique ce que je vais faire, le pourquoi du comment. J'espère vraiment détailler la technique, même si les gens ne comprennent pas toujours, mais au moins d'expliquer mon cheminement pour arriver à réparer leurs objets. J'ai ce sentiment de m'approprier l'objet une fois que c'est démonté, c'est passé dans mes mains pour la réparation. Il m'est arrivé à l'intérieur des horloges, pas en montre, mais surtout en grosse horlogerie, de trouver des marques de mes prédécesseurs qui datent éventuellement d'un siècle ou plus d'un siècle, avec des choses comme « Vive le roi », « Mort au roi » ou des choses comme ça, mais qui sont gravées là où seul un technicien peut accéder. Ce n'est pas un politique qui a pu mettre ça dans une horloge, c'est vraiment le technicien qui a voulu faire partager son émoi du moment. Il y a aussi des exercices de style qui sont des modifications apportées par des horlogers très techniques ou des écoles d'horlogerie qui ont fait des exercices de style. Et là, quand il faut s'atteler à ce genre de choses, ce n'est pas évident de s'imprégner de la culture du moment, de l'époque. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien du tout. Donc il faut vraiment s'imprégner de ce que les gens ont fait, comment ils l'ont réalisé, quel était leur cheminement intellectuel du moment. Et en fonction de ça, après cette analyse, on arrive à s'approprier, à rentrer dans la mécanique, à rentrer dans les rouages. Et après, je dirais que ça devient presque tout facile. Et on a l'impression de finir, quand le travail est fini, d'avoir un bébé qu'on a réparé, qu'on a restauré, qu'on a en tout cas entretenu. Depuis juin 2012, l'horloger rouennais a reçu le titre de maître artisan, conférant à ce passionné un titre honorifique, synonyme de reconnaissance de son savoir-faire. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos sur notre site internet, lachaînenormande.fr. Merci de votre présence. La quotidienne, votre quotidienne, se poursuit toujours en direct avec maintenant la météo de Fanny Bertin. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC, parce que le monde bouge. Météo Hello la Haute-Normandie. Aïe, 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 il s'en va, j'ai nommé le soleil et elle revient, j'ai nommé la pluie. Allez, de rares averses, seulement, c'est pas bien méchant. Côté température, il fera 6 degrés à toast, 6 degrés aussi à pitres ou encore 6 degrés à lavacherie, 6 degrés également à la bille, à 7 degrés à Elcourt, re-6 degrés à le fossé et pour finir, 6 degrés à le hérou. Même temps l'après-midi, avec des averses orageuses possibles sur les côtes de la Manche et dans le sud de l'heure et un bon vent, comme le dit l'expression, à décorner les bœufs. Des températures relativement élevées l'après-midi, puisqu'il fera 10 degrés à coudre, 10 degrés aussi à guiterie et à route, à Grosse-œuvre et à Aviron, il fera 9 degrés et le mini, c'est pour marque, préau et beau bordel avec 8 degrés. Pour la Sainte Agathe, plante ton oignon futile dans la glace, il deviendra bon, Tout ça pour dire très bonne fête Agathe. Excellente soirée à vous Haute-Normandie, à demain. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC, parce que le monde bouge.